Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en œuvre et en vérité. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous apaiserons notre cœur devant Lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et Il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de Lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréé de Lui. Voici son commandement. Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'Il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en Lui. À ceci, nous savons qu'Il demeure en nous, par l'Esprit qu'Il nous a donné. La tradition de la première épître de Jean définit la foi, non pas comme une croyance, quelque chose auquel nous devons accéder, mais comme étant une habitation. Comment est-ce que nous habitons le Christ, ou comment nous laissons Dieu habiter en nous ? Et c'est cette foi, en termes de demeure, qui traverse d'ailleurs tout le corpus johannique, qui est particulièrement développé dans le passage que nous avons lu. En effet, habiter le Christ, pourtant nous savons bien que nous sommes indignes de l'accueillir, pourtant nous savons bien qu'il y a de la contradiction à nous, mais nous pouvons vivre en Christ parce que Dieu est plus grand que nos culpabilités et que nos péchés. Jean nous appelle à ne pas être troublé, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, il faut savoir que dans l'anthropologie biblique, le cœur n'est pas le lieu du sentiment comme chez nous, mais notre cœur est le lieu de la raison et le lieu de la conscience. Et c'est vrai que notre conscience peut nous condamner, mais lorsque notre conscience nous condamne, nous devons aussi entendre, par notre habitation en Christ, que Dieu est plus grand que notre conscience et qu'en Dieu, nous savons que nous pouvons et que nous sommes enfants de Dieu. Et notre texte, si nous l'inscrivons dans un cadre plus large de l'Évangile de Jean, nous entendons que celui qui est sans péché est un menteur, mais nous sommes invités à la fidélité en demeurant en Dieu, et enfin que si nous ne le vivons pas, Dieu est plus grand que notre cœur. Nous reconnaissons presque dans cet enchaînement-là l'enchaînement de la liturgie qui dit à la fois le péché, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur, le commandement, demeurer en Dieu, et le pardon, Dieu est plus grand que notre cœur. Et ainsi c'est un processus de libération qui se trouve à travers cet enchaînement, et au terme de ce processus, alors il y a cette promesse, c'est que quoi que nous demandions à Dieu dans notre prière, nous le recevrons. Alors nous savons bien que cette prière n'est pas totalement vraie, que nous avons tous des prières qui ne sont pas exaucées, mais cette parole-là peut-être être comme une promesse, qu'une promesse que si jamais nous savons nous ancrer, nous enraciner totalement dans cette présence de Dieu en nous, alors nous arriverons à une parfaite communion entre la volonté de Dieu et notre volonté. Et d'ailleurs, un peu plus loin, l'Épître de Jean revient sur une lecture un peu trop matérielle de cette promesse, lorsqu'il dit que l'assurance que nous avons auprès du Père, c'est que quoi que nous lui demandions selon sa volonté, il nous entend. C'est-à-dire que nous savons que nous pouvons vivre en Dieu et qu'il entend notre parole et que nous pouvons nous mettre à l'écoute de la sienne. Toutes les paroles de la première Épître aux gens, que ce soit l'appel à vivre dans la vérité, le fait d'avoir un cœur apaisé en Dieu, le fait de cette promesse de l'exhaussement de la prière, le fait de demeurer en Christ, toutes ces promesses sont liées à ce que nous dit l'Évangile, qui est cette invitation à être des serments attachés à la vigne. C'est-à-dire que tout cela est le fruit de notre attachement au Christ. Alors si jamais dans notre vie spirituelle, nous sentons que notre prière est laborieuse, nous sentons que notre amour est compté, nous sentons que notre foi est menacée par l'habitude, l'Évangile nous appelle à retrouver cet attachement premier à la vigne, cet attachement au Christ, et c'est à partir de cet attachement que nous pouvons revoir, revisiter, réenchanter, revivifier l'ensemble de notre vie spirituelle. L'Évangile 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 L'Évangile